Salut, c'est Smaël d'Arcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie les formes de la caricature basique. C'est parti ! Il existe de nombreuses techniques qui peuvent aider un artiste à développer, à vous aider, à développer votre capacité de voir ce qui se trouve devant vous, de voir la personne qui se trouve devant vous, à reconnaître les éléments qui le rendent unique, à amplifier son caractère pour rendre votre caricature réussie. On va voir cinq formes de base qui sont en relation dans votre caricature. On va voir la forme de la tête, les deux yeux, le nez et la bouche. Ces caractéristiques de votre personne sont la base de la ressemblance. Au-delà, ce sont juste des détails comme les cheveux frisés, les faussettes, les rides, les cils, les plis, etc. Les taches de rousseur, etc. Sur les relations, la manipulation des relations des cinq formes vont constituer le fondement de votre caricature. 90% de toute la caricature réside sur la façon dont vous reliez ces cinq formes simples. La distance entre les éléments, la taille des caractéristiques les unes par rapport aux autres, les angles des caractéristiques par rapport à l'axe central, l'axe du visage. Et les trois relations, donc les deux yeux, nez, bouche, sont une base qui vont permettre d'exagérer les cinq formes pour créer une caricature. Dans une caricature comme dans un portrait, la ressemblance va s'obtenir aussi en dessinant les traits tels qu'ils apparaissent réellement, mais en changeant les relations, en changeant les traits en fonction de la perception que vous allez avoir du visage. La différence réside dans les relations entre les cinq formes et la façon dont elles vont être traitées. La caricature ne va pas consister à simplement choisir des caractéristiques et à les agrandir. elles servent à examiner toutes les caractéristiques et la façon dont elles vont être liées les unes avec les autres. Et plus les différences par rapport aux proportions classiques sont grandes, plus la caricature va être exagérée. Donc je vous conseille vraiment de partir des formes simples et ensuite plus tard ajouter les détails. L'un des principaux fondaments de la caricature est de pouvoir réduire le visage à sa plus simple forme et de les manipuler. Et ensuite vous pouvez ajouter les détails en fonction de votre style de dessin. Comment est-ce qu'on va déterminer la bonne façon de changer les relations de traits d'une personne pour en faire une bonne caricature ? On va voir les relations classiques du portrait qui vont nous servir de référence. D'accord ? Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur comment dessiner le portrait, comment dessiner le corps humain. Vous pouvez aller les voir et le but va être de dessiner comme on perçoit le visage puis d'exagérer par dessus. Vous allez devoir trouver ce qui fait que le visage est unique et modifier ses relations pour exagérer ce caractère unique. Votre perception du visage, ok ? Du sujet peut différer de la norme en fournissant un point de référence auquel vous pouvez comparer votre sujet, votre personnage, la personne que vous observez. Une fois que vous avez fait votre observation, vous pouvez utiliser ces points de référence. Les proportions classiques du portrait, comme point, vous les utilisez comme point de référence. Un endroit où vous pouvez éloigner de plus en plus ces points de référence pour créer votre caricature. Pourquoi une seule observation va suffire ? Les caractéristiques sont les fondaments liés les unes aux autres et on ne peut pas modifier une caractéristiques sans affecter les autres. Vous ne pouvez pas changer les yeux sans affecter le nez ou le nez sans affecter tout autre élément ou le nez sans affecter la bouche. On va pouvoir aussi utiliser la théorie de la forme en T. Donc la théorie de la forme en T sont deux éléments qui sont essentiels à la construction d'une bonne caricature. La forme en T ça comprend la ligne des yeux plus la ligne du nez, sa forme en T. Ça va vous permettre de pousser ou d'étirer et d'exagérer le visage avec une facilité assez déconcertante. La forme en T en fait c'est une forme géométrique qui prend le nez ou les yeux comme je viens de le dire et ça rend l'exagération de la relation entre le nez et les yeux beaucoup plus facile. L'angle des yeux par rapport à l'axe central du visage peut transformer le T en Y. Donc sur votre caricature, vous allez changer l'axe des yeux pour transformer votre T en Y ou en flèche ou le laisser en T. C'est comme c'est comme vous voulez. Donc la tige du T peut être très épaisse, très mince, très courte. Ça va être selon votre caricature et la forme elle va réagir en changement par rapport à la relation des yeux et du nez. Si les yeux et le nez eux travaillent en tandem. J'en explique. Si les yeux d'une personne sont éloignés les unes des autres, pour compenser le nez va être attiré vers le haut. Et vice versa, si les yeux se rapprochent, pour compenser le nez va être tiré vers le bas. La bouche, le menton et le nez eux ont un lien assez similaire. La distance entre les éléments doit s'additionner et si la bouche est perçue et vue proche du nez, d'accord, le menton va se déplacer vers vers le bas en réaction. C'est exactement comme le T. Si la bouche remonte, le menton va redescendre. Et si la bouche redescend, d'accord, on va avoir le menton pour compenser qui remonte. Si vous imaginez une forme aussi simple qu'un T, il va devenir très facile, beaucoup plus facile d'exagérer. La forme en T va être une des bases de votre caricature. Au-delà de la forme en T, au-delà des formes simples. Ensuite, ce sont des détails comme la structure osseuse, l'anatomie, l'expression, la peau, les cheveux. Et c'est des choses qu'on voit plus tard, une fois que les formes simples sont posées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous offre quatre heures de formation gratuite ou ça se trouve sur le lien juste en dessous ou juste dessous, juste au-dessus où je vous apprends comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs donc les ombres et les lumières. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chef d'œuvre. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada